Salut tout le monde bienvenue sur les bêtises de choc miel aujourd'hui je vous présente une recette de vermicelle de riz au poulet avec un petit bouillon de dashi au gingembre donc vous allez voir les étapes très simples en vidéo. Alors pour commencer cette recette on va d'abord éplucher un oignon vous le coupez en deux et ensuite vous allez couper finement voilà des petites rondelles et vous le réservez. Alors ensuite vous allez prendre un gros morceau de gingembre donc à peu près 4-5 cm vous l'épluchez et alors là soit vous le râpez si vous n'aimez pas sentir les petits morceaux sous la dent donc soit vous le râpez soit vous allez le couper comme moi donc vous faites des petites tranches et après vous le recoupez dans l'autre sens pour que ça fasse vraiment des tout petits morceaux très fins. Alors quand vous avez découpé en petits morceaux le gingembre vous le placez dans un petit bol un petit récipient et vous le réservez. Après on passe au poulet donc là vous faites des morceaux de taille moyenne vous découpez tout vous enlevez le gras les veines tout ça et vous le passez dans une petite assiette vous réservez un. Alors ensuite vous allez prendre une grande poêle donc prévoyez avec des bords assez hauts vous allez placer 500 millilitres d'eau et une cuillère à soupe de bouillon de dashi donc le bouillon de dashi on en trouve sur internet enfin moi je l'ai acheté sur internet c'est des petits sachets c'est de la poudre de poisson déshydraté donc voilà vous mettez une cuillère à soupe vous mélangez bien vous déposez ensuite les rondelles d'oignons avec le gingembre vous mélangez et vous ajoutez le mirin donc voilà le mirin ça apporte un petit goût un petit peu sucré donc c'est pareil on trouve sur internet ou dans les boutiques asiatiques donc vous mélangez donc toujours sur un feu assez moyen vif vous ajoutez ensuite le poulet quand les oignons sont devenus un petit peu translucides et là vous mélangez à nouveau on ajoute un petit peu de poivre et quand les poulets sont cuits donc on voit les morceaux sont blancs et sont bien tendres là vous allez pouvoir ajouter les nids de vermicelles de riz donc tel quel dessus alors vous allez voir c'est très très fin donc ça ça va vite fondre dans le bouillon alors ensuite on va ajouter de la ciboulette alors vous en mettez autant que vous aimez ça apporte beaucoup de goût au plat donc de la ciboulette on mélange un petit peu alors vous voyez il s'est écoulé à peine une minute et donc là le vermicelle on voit il commence à être transparent ça a déjà bien cuit donc ça cuit très vite ça cuit en trois quatre minutes donc vous laissez sur un feu moyen ensuite vous allez ajouter de la sauce de soja salée donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai mis que du poivre et pas du sel parce que c'est cette sauce qui va saler votre plat donc vous y allez vraiment progressivement vous en mettez vous goûtez l'assaisonnement et vous en rajoutez éventuellement voilà donc au bout de trois quatre minutes quand le vermicelle est cuit donc là le plat il est prêt vous éteignez le feu et il vous reste plus qu'à dresser les petits bols et bien je vous souhaite une très très bonne recette un bon appétit et vous pouvez retrouver les proportions sur youtube mais aussi sur facebook en cherchant choc miel à bientôt